OBD de trouble code description technique, perte de communication avec le module de surveillance de la pression des pneus, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce code de diagnostic, DTC, est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDI, bien que générique, les étapes de dépannage et de réparation spécifiques peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication, ce code signifie que le module du système de surveillance de la pression des pneus, TPMS, et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux, le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement, buscan, sans ce buscan, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule, selon le circuit concerné, le système TPMS reçoit un signal radio-fréquence des capteurs de pression des pneus, ces entrées sont utilisées pour informer le conducteur lorsque la pression des pneus est trop basse par un symbole sur le tableau de bord et dans certains cas, les relevés de pression des pneus réels sur le module supérieur, cette entrée est également communiquée à d'autres modules via le système de communication par bus, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication, symptômes, les symptômes d'un code moteur U0127 peuvent inclure, voyant TPMS allumé, les causes, en règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes, ouvert dans le buscan plus circuit, ouvert dans le circuit du buscan, court-circuit à l'alimentation dans l'un ou l'autre des circuits du buscan, court-circuit à la masse dans l'un des circuits du buscan, alimentation ou masse ouverte au module TPMS, la plus courante, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation, un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic, si votre outil d'analyse peut accéder au code d'erreur et que le seul que vous récupérez à partir d'autres modules est le U0127, essayez d'accéder au module TPMS, si vous pouvez accéder au code à partir du module TPMS, le code U0127 est soit intermittent soit un code mémoire, en cas d'impossibilité d'accéder au code du module TPMS, le code U0127 que les autres modules définissent est actif et le problème est présent, la panne la plus courante est la perte d'alimentation ou de mise à la terre du module, vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module TPMS sur ce véhicule, vérifiez tous les motifs du module TPMS, localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées, si vous le devez, retirez-les, procurez-vous une petite brosse à poils métalliques et une solution de bicarbonate de soude, haut et nettoyez chacun, le connecteur et l'endroit où il se connecte, si des réparations ont été effectuées, effacez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code U0127 revient ou si vous pouvez communiquer avec le module TPMS, si le code ne revient pas ou si la communication est rétablie, les fusibles, connexion était probablement votre problème, si le code revient, localisez les connexions de communication du bus CANC sur votre véhicule particulier, surtout le connecteur du module TPMS, débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du module de commande TPMS, une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs, voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion, utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire, laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, avant de reconnecter les connecteurs au module TPMS, effectuez ces quelques vérifications de tension, vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique DVOM, vérifiez que le module TPMS est alimenté et mis à la terre, accédez à un schéma de câblage et déterminez où les principales puissances et masses entrent dans le module TPMS. Rebranchez la batterie avant de continuer, le module TPMS étant toujours déconnecté connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+, tension de la batterie entrant dans le connecteur du module TPMS et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre, si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours, vous voyez une lecture de la tension de la batterie, vérifiez également que vous avez de bonnes raisons, accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B+, et le fil noir à chaque circuit de masse, encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion, sinon, réparez le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre, vérifiez ensuite les deux circuits de communication, localisez les circuits CANC+, ou HSCAN+, et CANC, ou HSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne masse, connectez le fil rouge à CANC+, avec la clé allumée, le moteur éteint, vous devriez voir environ 2,6 V et fluctuer légèrement, ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CANC, vous devriez voir environ 2,4 V et fluctuer légèrement, d'autres fabricants affichent CANC à environ 0,5 V et la clé fluctuante à l'arrêt du moteur, vérifiez les spécifications de votre fabricant, si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0127, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnosticien automobile qualifié, car cela indiquerait un module TPMS défaillant, la plupart de ces modules TPMS doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule afin d'être installés correctement.